Bonjour, merci d'être venus si nombreux. Je vois un auditorium un petit peu clairsemé par rapport à ce matin, mais c'est pas grave. Mais il y en a quand même. Je m'appelle David Vandenberg, je suis professeur à l'Université de Louvain. Je remercie les organisateurs pour m'avoir invité de participer à ce colloque. Donc, dans un premier temps, je n'étais pas tout à fait convaincu. Je n'ai pas compris, dans un premier temps, l'intérêt de l'archaïque. Mais au fil de cette journée et au fil de la lecture des papiers qui vont être présentés maintenant, je m'en suis convaincu. Et je suis très heureux. Alors, comment on va faire pour la séance de l'après-midi ? A la petite différence de la séance qui nous précède, je propose de laisser un tout petit temps à la fin de chaque papier pour des questions de clarification. Mais il s'agit bien de questions de clarification. Nous sommes toujours tenus à 15 minutes. Et je vous ferai signe au bout de 12 minutes. Je ferai comme ça. Et vous verrez qu'il vous reste 3 minutes. C'est pour ça les 3 doigts. OK. Et on laissera 2-3 minutes pour des questions de clarification. Tout cela dans l'intérêt d'avoir un temps de discussion après. Parce que vous avez vu que le temps de discussion est précieux. Donc, je défends la rigueur au niveau du chronométrage par le bénéfice que nous apporte le temps de discussion, qui est important, surtout à la fin d'une journée. C'est la fin de la journée, ou presque la fin de la journée. Alors, notre séance s'intitule « Inventions » et couvre une gamme épistémologique relativement large, allant du général au particulier, de la transcendance philosophique au rôle d'une seule œuvre non réalisée, en passant par deux interrogations sur des mouvements ou mouvances au sein de la culture de l'architecture. J'ai eu beaucoup de plaisir à lire ces papiers, même si, dans un premier temps, j'étais en peine de déceler un fil commun. Mais en bonne académique et fidèle collaborateur du GERFO, j'ai persisté et j'ai trouvé ceci. Chacun de ces papiers nous parle d'un potentiel libérateur, de l'archaïque, au sein d'une pensée, d'une œuvre ou d'un mouvement, qui permet de sortir de situations problématiques, d'un pass auquel nous sommes confrontés par le séisme moderniste et ses différentes répliques. Pour nos auteurs, il ne s'agit bien évidemment pas d'un retour en arrière, mais de la recherche d'une ressource permettant de passer outre des dialectiques stériles, doter la tyrannie des outils, de redynamiser la discipline via les processus fondamentaux de composition ou, évidemment, non-composition. Hommage à M. Lucan. Je proposerai donc d'accorder 15 minutes à chaque présentation et comme ça, nous aurons un peu plus d'une demi-heure pour une discussion générale. Je présente Alexis Sébastianov, architecte diplômé, diplômé aussi du postmaster TPAEA, Architecture et Philosophie, de la Villette. Il prépare actuellement une thèse en philosophie intitulée « Architecture est irréprésentable pour une critique du sublime sous la direction de Holger Schmitt à l'Université Charles de Gaulle, l'île 3, laboratoire, savoir, texte, langage. » Et le titre de son intervention, c'est « Archaïque comme méthode, architecture et schématisme quantien ». Comme on a déjà vu ce matin, et cet après-midi aussi, la définition de l'archaïque peut engager une réflexion sur la méthode de sa propre définition. En dehors de la définition de l'archaïque lui-même, qui est déjà difficile à définir, comme on l'a vu, comment définit-on le rapport entre l'architecture et son archaïque ? Si l'on considère ce qui est archaïque comme le début de l'architecture, ne tombe-t-on pas dans un schéma sommairement hégélien où la valeur du début n'est garantie que par ce qu'il va devenir en sa complaisance. Dans le cas inverse, si l'on oppose l'archaïque à ce qui lui succède et le dénature, qu'est-ce qui nous permet d'une part de considérer l'archaïque comme début et d'autre part de lui assigner une valeur quelconque ? J'aimerais explorer une troisième voie possible qui semble aborder cette dimension archaïque de l'architecture autrement, non pas comme une origine factice, déterminable et déterminante, mais plutôt comme un principe, transcendental, nous le verrons, de possibilité de l'architecture. Cette voie, je ne l'ai pas inventée, elle est déjà proposée dans un article « Architectures, Appearances and the Practices of Imagination » de Michael Hayes, où l'auteur définit ce qu'il appelle l'imagination architecturale à travers le mécanisme du schématisme kantien. Au-delà de la notion de représentation et des différentes manières de faire de l'architecture, il y aurait alors, selon Hayes, le principe primaire archaïque et transcendental qui permettrait de penser l'architecture donc comme un schème, autrement dit, comme une synthèse particulière du sensible donné dans l'intuition et d'un concept de l'entendement. Sans m'arrêter sur la question hautement problématique, très problématique, de la possibilité ou non de la thématisation proprement architecturale du schématisme kantien, parce que le cadre restreint de la communication ne le permet pas, j'aimerais interroger plutôt la stratégie d'usage du schématisme, de ce concept du schème kantien, comme une tentative de retrouver cette scène primitive, archaïque de l'architecture, qui ne serait donc pas pensée sous la forme d'une origine factice, déterminable, mais plutôt sous la forme d'une condition de possibilité. Pour commencer, il faut constater que les relations entre l'architecture et le kantisme sont loin d'être simples. Lors de la période du tournant spatial, ce qu'on appelle le special turn, où l'on opposait le concept de l'espace à l'idée du lieu, la pensée de Kant, et on associait une nouvelle architecture à ce concept de lieu qui s'oppose à l'espace, la pensée de Kant était inévitablement rangée de côté de l'universalisme des modernes. Ainsi, par exemple, Edward Casey, dans son livre The Fate of Place, bien connu, critique la position exprimée dans l'anthropologie de point de vue pragmatique, de la primauté de la connaissance générale, philosophique, sur la connaissance locale. On peut évoquer également le procès que Jacques Derrida a mené contre Kant, qu'il appelle l'architecte de la raison, dans le chapitre intitulé par Ergonde, par exemple, dans la vérité en peinture. Il en va autrement pour le domaine de la philosophie de l'art. Jean-Marie Schaffer, le philosophe Jean-Marie Schaffer, soulignait déjà un regard d'intérêt pour l'esthétique kantienne à partir de la fin des années 90, 80, pardon, 80 et début des années 90. Il écrivait, je lui cite, « Une partie non négligeable du discours institutionnel consacré à l'art contemporain a cru trouver dans l'expérience esthétique et surtout dans le jugement de goût une instance de légitimation de la hiérarchie institutionnelle des œuvres susceptible de remplacer la justification historiciste et avant-gardiste qui avait prévalu jusque-là. » Le cas exemplaire d'une telle tentative de penser la critique de l'art moderne à l'aide d'un concept lui-même moderne est sans doute l'œuvre de philosophe Jean-François Léotard qui, dans ses livres « L'ignement et les sons sur l'analytique du sublime » paru respectivement en 88 et en 91, présentait le recours à l'esthétique kantienne comme une possibilité pour l'art, pour la peinture abstraite surtout, mais non seulement parce que Léotard parle de Le Corbusier et de son voyage d'Orient que Jacques Lucant a évoquée ce matin. Donc, il parle pour la possibilité de l'art d'en finir avec la notion de la représentation. Le terrain propre du débat post-moderne se trouvait alors, selon Léotard, dans la distinction qu'établit la troisième critique entre le jugement déterminant, le jugement de la science, peut-on dire, et le jugement esthétique. Je le cite, « En pensant à Kant, il est facile de montrer qu'on n'a jamais affaire à une raison massive, unique, que c'est là une idéologie, que l'on a à faire, au contraire, à des rationalités, respectivement théoriques, pratiques, esthétiques au moins, qui sont profondément hétérogènes, qui sont autonomes, comme dit Kant. Autrement dit, la rationalité théorique ne pourrait jamais expliciter la manière d'action de la rationalité esthétique, parce qu'elle ne partage le même territoire. Le territoire, c'est le mot kantien, de Kant. D'une façon analogue, Hayes semble recourir au concept kantien pour évacuer du domaine architectural les notions de représentation et de description. « L'architecture n'est pas une langue, écrit-il, mais c'est une pratique de création des images, où celles-ci sont comprises non pas comme représentation, mais comme révélation de la vérité du monde, comme opération qui donne l'apparence au monde. » De ce point de vue, l'architecture, selon Hayes, ne relève pas de la connaissance, mais d'une reconnaissance. Celle-ci s'effectue à la manière du schème de l'imagination dont le principe formulé dans la première est développé dans la troisième critique. D'après Kant, le schème est un produit de l'imagination qui occupe le rôle intermédiaire entre l'intuition et l'entendement. Autrement dit, il est cette troisième chose qui permet d'associer le sensible pur avec un concept et de définir ainsi un objet. L'exemple paradigmatique de schème, c'est le concept de triangle. Sans voir un triangle particulier, nous possédons déjà un concept qui nous permettrait donc de reconnaître ce triangle dans le sensible. En généralisant, comme le fait Deleuze dans ses séminaires, nous pouvons parler aussi du schème de chien, par exemple, ou de lion, en prenant en compte tout ce qui caractérise le concept d'un chien, par exemple. La troisième critique découvre que l'imagination la plus puissante des facultés, comme le dit Kant, peut donner lieu non seulement au jugement déterminant de la science, mais aussi au jugement réfléchissant et esthétique. Soulignant que le schématisme qui l'intéresse, c'est précisément celui de la troisième critique, Hayes, écrit que le schème, je cite, peut être interprété comme ce qui stabilise rigidement le concept, mais il est aussi possible de trouver des indices libérateurs dans les différentes modes de devenir qu'implique l'acte constructif et autonome de l'imagination. Le schématisme qui est à l'œuvre dans le jugement kantien constituerait ainsi, selon Hayes, un modèle permettant de comprendre l'évolution de la discipline architecturale en tant que configuration particulière du sensible sans l'enfermer dans un concept rigide. Commençant par les schèmes de vide-covert qui donnent des exemples et commençant par des schèmes de vide-covert pour les villas de Palladio et jusqu'au principe de l'organisation spatiale de Panopticon de Bantem révélée par Foucault, l'architecture constituerait un mode de pensée et plus précisément donc un schème où les strates sensibles peuvent varier et se superposer comme dans le concept d'engencement de Deleuze conservant ni à moins leur ordre schématique. La lecture de Deleuzyen du diagramme reste pour Hayes le modèle dominant d'articulation du visible et du disciple dans l'architecture tandis que le schème kantien serait ainsi quelque chose comme un modèle pour le diagramme, son avant-devenir concept, permettant d'extraire l'architecture de la pensée déterminante et de la représentation sans ni à moins rénoncer à l'autonomie. Le schème pourrait être défini comme un diagramme des diagrammes un diagramme architectural et universel parce que justement transcendental. Je vais citer encore Hayes architecture c'est un constant faire et refaire du monde territorialisation et ré-territorialisation du concret à travers le diagramme architectural si le schème est un modèle écrit Hayes le diagramme est un cadre et un connecteur fin de citation Voici donc l'intérêt général du schème architectural qui ferait ressortir peut-être c'est une hypothèse les traits de l'approche critique de Hayes des années 80 et permettrait de réconcilier la différence donc le concept de différence d'inspiration de Deleusienne avec l'universalité transcendantale qu'ancienne d'une manière intentative et d'une manière proprement architecturale proprement architecturale c'est aussi proprement le concept propre à Hayes dans les années 70 dans un texte écrit à l'occasion de l'exposition Men Transforms Oswald Matthias Ungers avait déjà proposé le schématisme kantien comme un certain modèle de renouveau de la pensée architecturale il s'agissait dans le cas d'Hungers de justifier son approche morphologique de l'urbanisme en recourant à l'idée d'une rationalité multiple que contient l'idée du schème il n'était alors pas question d'un schème proprement architecturale mais plutôt d'une idée de la capacité de l'imagination architecturale d'interagir avec les réalités complexes en employant comme elle écrit les images les métaphores les analogies les modèles les symboles les allégories qui seront donc eux sujet du schématisme pour ainsi dire l'interprétation de Hayes paraît de ce point de vue très différente là où Hungers voit un mécanisme général d'interprétation de la réalité hétérogène au service de l'architecte Hayes considère le schème comme ce qui permet de penser l'architecture elle-même en tant qu'hétérogénéité dans l'argument à l'exposition intitulée Architecture Before Speech A Conversation qui a eu lieu en janvier 2018 à Harvard et que Hayes organise avec Andrew Holder je profite pour remercier pour cette référence Stéphane Bonzani donc cette idée est projetée sur la pratique contemporaine de l'architecture dont une grande partie est marquée selon Hayes et Holder par le caractère pré-discursif ce qu'ils disent ces projets notent les organisateurs là je les cite sont nés du postulat humain originel pour revendiquer une place dans le monde pour confirmer avoir été là pour faire et marquer une différence l'idée générale d'une telle architecture serait alors toujours marquée par l'influence du concept de la différence mais la manière ou pourrait-on dire plutôt le prétexte de les unir dans une liste unique ces projets très hétérogènes et très différents semblent être inspirés par l'emploi que fait Hayes du schématisme kantien ce dernier rappelons-nous étant selon Kant une instance dont le but est l'unité du divers dans l'intuition notamment en vue de production de connaissances objectives et il se transforme chez Hayes en un garant de l'hétérogénité architecturale ok d'une façon originale ce caractère transcendental est récupéré pour affirmer l'indépendance de l'architecture par rapport à la philosophie ce programme est annoncé au début de l'article de Hayes où il affirme que les images de la pensée architecturale n'ont pas moins de prétention sur le réel que celle de la philosophie nous pourrions lire donc cet usage du schématisme comme un développement du concept de la singularité radicale de l'oeuvre d'inspiration de l'osienne par une rétomatisation critique de cette singularité la démarche de Hayes on peut se demander on peut se poser cette question la question suivante la démarche de Hayes serait-elle une tentative d'intégrer dans sa vision théorique les arguments du courant dit post-critique quant à l'influence de la discipline philosophique sur l'architecture dans les années 80-90 autrement dit une tentative de transférer le statut dit autonome de l'architecture dans le niveau conceptuel autre qui donc sans annuler l'autonomie architecturale accueille à bras ouverts la diversité d'approches il y a cependant mais semble-t-il dans ce projet d'intégration certes très séduisant une contradiction sous-jacente il théorise un montage du chême en tant que concept intemporel de l'architecture avec la subjectivité que fournit le jugement réfléchissant esthétique ancien autrement dit tout se passe comme si derrière des approches très différentes de faire de l'architecture disons architecture participative et des approches dites génératives ou compétitionnelles la même voie intérieure est proprement archaïque et intemporelle nous affirmerait qu'il s'agit là de l'architecture pour Hayes cette voie est incarnée par la fameuse phrase par l'os et par sa fameuse phrase par sa fameuse réaction face à une pyramide retrouvée dans la forêt ça c'est de l'architecture donc c'est quelque chose comme ça que Hayes essaie de théoriser c'est à dire la difficulté serait ici de conjuguer la surdétermination du concept qui dans le schème kantien précède le sensible avec l'indétermination du jugement réfléchissant esthétique qui doit tout au sensible le problème est difficile à résoudre dans le terme kantien mais ce n'est peut-être pas impossible je n'ai pas le temps mais je vais esquiser Daniel Payot dans son article dans le jugement de l'architecture avait arrivé à une problématique semblable la difficulté d'attribuer un statut déterminé à l'architecture qui serait toujours si l'on suit le texte de la critique entre l'objectif et subjectif entre le déterminant et le réfléchissant donc c'est ça le problème la solution passait alors par le statut particulier du sens commun qui dans le cas de l'architecture n'est pas présupposé mais qui est effectif autrement dit contrairement à un objet beau pour lequel selon Kant chacun devait agir comme si son sentiment était partagé l'architecture est donnée dans l'expérience comme étant déjà une présentation du commun et il semble partir du même présupposé il y a une évidence que l'architecture que l'idée de l'architecture le mot même recouvre une évidence qui ne nécessite pas à être engendrée par une antinomie de goût mais qui serait donnée ou comme il le dit il suffit de fermer les yeux de se représenter l'architecture et on va forcément avoir quelque chose dans la tête pour conclure j'aimerais dire que certes l'idée de Hayes semble poser beaucoup de questions de point de vue de la kantologie l'interprétation du schématisme ainsi que le modèle de son application en architecture proposée par Ungers serait probablement plus fédèle à la lettre de la critique cependant si nous accueillons l'idée de Hayes comme une construction d'une position réconciliatrice construction d'un mythe contemporain de la dimension transcendantale de l'architecture qui permettrait même provisoirement de sortir de la dialectique du bon et du mauvais de l'éthique et du non-éthique et le mérite qu'on en parle car comme le disait Michel Foucault il n'y a pas de machine libératrice la liberté c'est toujours une question de pratique ainsi comme les romans qui reconstruisaient régulièrement leur case à Romuli nous devons nous devons peut-être construire constamment notre l'idée de l'archaïque en architecture je vous remercie Christelle Marquiaro est architecte maître de conférence TPCAU je ne sais pas ce que ça veut dire théorie et pratique de la conception architecturale et urbaine c'est les acronymes français c'est ça que ça veut dire et chercheure à Projects à Marseille elle prépare une thèse projetée en maquette au-delà du plan le matériau comme règle du modèle au LEAV à l'ENSA Versailles dirigé par Paolo Amaldi encore pas à moi le projet est au centre de ces recherches qui en interroge les définitions les représentations et les enseignements en croisant pratiques enseignements et recherches son objectif c'est de montrer comment à l'heure de la durabilité du numérique projeté directement en 3D sans passer par le plan la maquette physique à l'origine du projet permettrait d'en établir la règle en modélisant la matière elle a déjà publié beaucoup cette année ça me fait un peu honte mais notamment attendez c'est où ça il y avait un truc qui m'intéressait il n'y a pas eu tant de trucs que ça non plus c'était c'était un ah oui c'est ça la fin de l'hégémonie du plan dans la conception architecturale ça ça m'intéresse beaucoup en même temps que je parce que je tiens au plan et je tiens à la maquette aussi mais on va en discuter sans doute tout à l'heure le titre de sa conférence est projeté en maquette opération élémentaire de transformation de la matière et de transposition du matériau je te passe la parole je ne sais pas parler doucement comment je ne sais pas parler doucement lentement pardon je vais essayer ça va pour les traducteurs j'entends j'entends fais un effort je yes homophabère on a tous quelque chose en nous d'homo habilis dans notre enfance nous avons tous empilé et cassé des cailloux creusé émoulé du sable couper et assemblé des branches pour le jeu l'expérience comment ça tient quand est-ce que ça tombe pardon qu'y a-t-il à l'intérieur s'il ne s'agit de projet au sens boutinien d'anticipation opératoire de type flou caractérisé par une itérativité conception matérialisation ce sont des artefacts fabriqués de nos mains ces gestes du faire sont aussi gestes du penser je décide d'empiler des cailloux je cherche des pierres régulières et plates une grande plou pour la base en l'enprenant je sens son poids sa température sa surface je la pose sur un sol choisi attentivement je cherche la meilleure adhérence j'ajuste la deuxième par-dessus en trouvant l'équilibre ainsi de suite avec des cailloux de plus en plus petits je fais corps avec la matière je me confronte à la gravité mes gestes spatialisent ma pensée donnent forme à l'informe je prends possession du monde parfois tout s'effondre je recommence au fil des expériences j'opère des variations mes compétences grandissent les objets fabriqués se complexifient inconsciemment j'acquière des savoir-faire sur la matière et l'espace ces gestes initiaux archaïques et universels porteurs de mémoire et de projets étroitement liés au langage nous dit le roi Gouran sont inscrits dans notre histoire individuelle comme dans notre histoire ancestrale remontant pardon collective et ancestrale remontant à la taille du silex que reste-t-il de ces gestes dans le projet architectural aujourd'hui dans les années 90 l'inervation du monde par le numérique et la conscientisation de la finitude de la terre ont notamment entraîné une reconsidération de la matière d'un côté des substances ressources naturelles épuisables de l'autre des processus flux immatériels infinis historiens et théoriciens de l'architecture ont montré l'émergence à cette époque de stratégies projectuelles non compositionnelles relevant par exemple de non choix simultanément les architectes amorçaient une production grandissante de maquettes physiques pour projeter comme pour montrer le processus de conception cette production surabondante reste non interrogée j'avance que désormais nombreux conçoivent essentiellement voire directement en volume alors si la géométrie et la typologie réglaient le plan qu'en est-il en maquette au-delà de la maquette de conception je m'intéresse au projet n'étant pas uniforme je m'attache au problème du projet au commencement lorsque l'architecte réfléchit à un problème d'architecture interne à la discipline le projet étant à la fois théorique et pratique les traces de la pensée l'ayant élaborée résident dans sa matérialisation je me focalise sur la véritable production de l'architecte ce qu'il produit de ses mains dessins et maquettes en particulier cette dernière car seule représentation explorant l'espace dans l'espace réel seule entre abstraction intellectuelle et construction matérielle une idéa matérialis à l'image du projet celui-ci étant souvent dépendant du mode de représentation alors quelle influence la fabrication de la maquette a-t-elle sur le projet les écrits convoquent régulièrement sa définition inaugurale en ouverture du livre de matériaux du dérédificatoria mais quel rapport entre modulis et matériat dans le texte modulis et matériat une hypothèse émerge entre illémorphisme et morphogénèse la matière serait-elle la règle du modèle par là celle du projet sur la forme et l'espace Alberti préconise des maquettes simples et nues faites de planchettes ou d'autres matériaux que j'interprète comme l'emploi d'un monomatériau tout venant bois argile cire navet à l'époque sans échelle ni texture abstrait il permet la simplification modélisante de la réalité nécessaire au projet le déstatua décrit les pratiques des statuaires renaissants comme des opérations élémentaires de transformation de la matière modeler additionner sculpter soustraire modeler multiplier si ces opérations valent pour fabriquer divers objets pour une maquette pour faire projet il faut la compléter par une autre intellectuelle de transposition du matériau divisé comme les planchettes de la maquette albertienne analogique au mur en moellon issu de l'extraction et de la division de la pierre divisé comporte divisé empilé pour les modules divisé équilibré pour les éléments linéaires divisé plié pour les éléments surfaciques à la manière de Leroy-Gourand cette catégorisation s'établit sur le rapport entre les opérations élémentaires de transformation et de transposition que je viens d'évoquer en rapport à la matière induisant des outils et produisant un certain type de maquette en se combinant ces opérations modélisent la matière ainsi analogique au rapport espace-forme de l'édifice à venir elles interrogent de fait l'assemblage des parties donc l'unité à travers le trilith ou le monolithe la catégorie la plus commune date de la renaissance divisée en pilés où les planchettes de la maquette sont analogiques au mur en pierre couplé à additionné relevant de la composition de l'assemblage de parties en un tout unitaire cette catégorie a déjà connu un changement de paradigme enfin au sein de la maquette à la modernité lorsque la maquette devenue entre temps maquette masse en plâtre pleine et aveugle s'est transformée en maquette espace en plaque vide et transparente analogique au voile non porteur visible en tranches les angles ayant été ouverts par la décomposition quadridimensionnelle et permettant à l'espace d'être libre et continue la maquette en carton a traversé le 20ème siècle jusqu'à son épuisement non sans relation avec celui de la composition en plan devenue stratégie non compositionnelle l'addition de parties par empilement ou équilibre établissant hiérarchie et unité a été renouvelée par une conception en maquette explorant phénoménologiquement non plus l'espace mais un milieu grâce à la matérialité des matériaux leur mise en oeuvre ou leur rapport topologique se sont aussi développées des manières de concevoir issues d'opérations de soustraction de moulage et de pliage elles permettraient d'échapper à la composition par addition donc à l'assemblage itératif et potentiellement arbitraire en la rapprochant par un processus lié au geste du fer en rapport à la matière dont la forme serait alors déduite relevant ainsi dans nos choix je zoome vu le temps imparti sur soustraire couplé à empilé et j'analyse les maquettes de la Y2K House de Loma bien que déjà largement commentée comme celle de la maison d'artistes de Vandersburg elles illustrent le passage d'un matériau à un autre du carton à la mousse de polystyrène extrudée deux projets théoriques réfléchissant à des problèmes d'architecture coulas déclare avoir voulu après la maison de Bordeaux revenir à quelque chose de stupide et simple par instinct quelque chose d'archaïque à l'origine la rencontre entre une forme iconique et un collage d'éléments de maisons canoniques le plan vaut la coupe et pose le principe de départ un espace avec des usages autour la conception c'est finalement essentiellement faite en maquette dans les premières en carton la maison réduite à un tunnel est comme un corps où tous les organes seraient à l'extérieur et où la peau serait à l'intérieur lisse dedans est reçue dehors l'ensemble est composé par addition et empilement les itérations cherchent l'équilibre entre les parties selon quels critères pour coulas cette forme est bizarre ne ressemblant à rien d'autre en architecture l'agencement semble aléatoire l'appréciation de l'esthétique aussi ce pourrait être ceci c'est à dire sa maquette que j'ai refaite ou cela ou bien autre chose dans la maquette suivante le tunnel intègre les organes en périphérie intérieure inversement lisse dehors irrégulier dedans les organes sont interchangeables toujours voués à l'itération de la composition d'autres maquettes en carton tentent d'intégrer les usages dans une épaisseur irrégulière mais continu à l'extérieur du tunnel celui-ci étant définitivement assimilé à un vide les organes à une masse les maquettes passent en mousse qu'il est possible de creuser contrairement au carton mais on ne change pas facilement ou si facilement de logique du carton à la mousse de la conception de l'espace au vide du trilite au monolithe les maquettes les maquettes sont encore fabriquées par addition et empilement hésitation d'organisation à l'étage proportion du tunnel épaisseur je ralentis pardon épaisseur de son cadre disposition d'ouverture hiérarchie planchers côtés etc cependant la nouvelle logique est en marche la forme ombilicale des salles d'eau est typique d'une découpe au fil chaud au final il n'y a plus qu'un vide au centre d'un solide comprenant tout le reste cette masse habitée anéantit l'ancestral concept de mur il n'y a apparemment plus de parties à assembler ni empiler en synthèse l'OMA produit une maquette concept alors je me mets dans la posture du praticien réflexif et je la fabrique pour retrouver les gestes du faire et du penser à travers la chaîne opératoire pardon ça ne marche pas sculpté enfin soustraire sculpté divisé en pilé qui va disparaître en rapport avec la mousse de polystyrène les outils nécessaires et quel type de modélisation de la maquette on va obtenir alors on doit préparer son travail je réunis matériaux et matériels la mousse par sa texture et sa couleur est totalement abstraite elle est utilisée pour sa densité sa capacité à être creusée je ne choisis pas d'échelle à la maquette j'ajuste ses dimensions au matériau l'épaisseur de la plaque la première maquette sera un essai il faudra la refaire plusieurs fois ôter le surplus dans le plan vertical à partir d'un pavé dégrossi depuis la plaque et à l'aide de points repérant les arêtes du tunnel dans l'axe de la parcelle celle des appartements du couple orientés vers des vues supposées et les arêtes résultantes je soustrais la matière programme et concept et contexte pardon intuisent déjà une forme j'obtiens un plan extrudé et des éclats forme intermédiaire difficile à imaginer avant et pendant le travail le polyèdre autorise une imprécision des dimensions et des angles contrairement à la géométrie du plan ce qui est ôté et jeté sans valeur le débitage du huit faces et la branche taillée ne sont pas loin ôter le surplus dans le plan horizontal les ouvertures du tunnel et des appartements servent de repère en hauteur je tranche d'un coup ou j'écaille peu à peu pendant la fabrication je projette mieux la figure à venir bien que le travail soit plus complexe car topologique les repères verticaux et horizontaux disparaissent au fur et à mesure de la découpe le polyèdre obtenu se rapproche d'une pierre façonnée ce qui est ôté est aussi jeté je pense au tailleur de pierre à la stéréotomie mélange de savoir-faire empirique et d'improvisation en deux et trois ce qu'on vient de voir je suis concentrée sur le fond à extraire plus que sur la figure à obtenir contrairement à la composition par addition où l'attention est focalisée sur la forme à venir ce n'est pas tant le polyèdre obtenu qui est archaïque que le procédé pour l'obtenir ensuite ôté d'abord la grosse pièce les maquettes originales ne sont pas d'un bloc car car forme de la figure pardon dimension de la maquette et outils empêchent certaines découpes à regret j'admets de trancher le polyèdre pour obtenir le tunnel le volume extrait a double valeur c'est une figure nette ainsi le polyèdre de figure devient fond mais la forme obtenue est aussi un fond car c'est un vide contrairement à la conception par addition je donne une forme au vide non au plein ce qui est ôté est conservé ayant valeur démonstrative de l'opération on le verra après cette étape renvoie à la sculpture moderne et contemporaine explorant des formes essentielles abstraites au rapport figure-fond inversé ôté ensuite les petites pièces je répète les mêmes opérations pour chaque vide secondaire côté toiture pour les obtenir je suis obligée de finir de trancher le polyèdre en 4 et 5 je suis concentrée sur les formes à extraire du fond enfin donc ces deux dernières opérations facilement projetables comme pour additionner alors que je soustrais ces formes comme le procédé pour les obtenir ne sont plus archaïques mais renouent avec le savant car réglé et jouant sur les inversions figure-fond chaque vide a une forme unitaire contrairement au continuum spatial moderne impossible à métaliser oui d'accord je ne peux pas tout faire je parle doucement je m'applique être obligé d'ôter les vides du plus grand au plus petit être obligé d'ôter les vides du plus grand au plus petit c'est établir une hiérarchie les vides seraient-ils composés désormais donc en 2, 3, 4, 5 tout ce que je viens d'évoquer à chaque étape si j'ai trop de matière je recommence tout avec le carton je ne refabrique que l'élément raté l'addition autorise les hésitations de l'itérativité la soustraction peut voire pas assemblage et finition l'objectif était d'obtenir une forme brute à la taille directe avec pour contrainte matière et outils cependant je dois coller les pièces ayant été tranchées elles restent pourtant dépendantes les unes des autres par leur forme issue de leur chaîne de fabrication le polyèdre est ainsi monolithique constitué d'une matière continue celle-ci associée à l'alternance figure-fond fusionne topologiquement intérieur et extérieur le continuum spatial moderne cède au continuum matériel contemporain stratégie versus stratégie du vide de communication projectuelle versus processus le storyboard de la maquette concept de la stratégie du vide de la Y2K devient stratégie de communication en montrant le processus ayant produit la forme qui n'est autre que la synthèse de la chaîne opératoire les mains omniprésentes induisent le mouvement et spatialisent la genèse du vide par soustraction isoler ou ôter une des étapes rendrait le processus caduque il n'a de sens que de sa complétude une autre façon peut-être de faire unité si l'itération est un aller-retour entre conception et matérialisation le processus est une marche en avant inéluctable une forme de trajectoire ne laissant place à l'hésitation au choix subjectif la forme obtenue n'est pas discutable elle n'est pas générée par la composition en plan mais résulte d'un processus de fabrication en volume ce processus fait projet en se confondant avec lui la maquette change de statut et devient à la fois modèle au sens modulis pardon je me suis trompée moi-même dans mon texte module au sens donc modulis c'est-à-dire qui règle et mesure la matière qui la modélise par transformation et transposition et la maquette devient aussi modèle au sens modélo c'est-à-dire transposable à d'autres situations Koulas ne montre pas tout l'assemblage des vides renvoie au plein de la maquette initiale si le polyèdre est facilement appréhendable de l'extérieur l'articulation des vides intérieurs l'est moins de plus sa base cylindrique donc instable pousse à la désolidarisation la maquette étant immersive et immersive pendant une manipulation Koulas remarque une vue omnidirectionnelle au croisement des vides la maison pivotera afin qu'une personne puisse l'orienter vers le paysage qu'elle souhaite regarder 75 ans après Vandesburg Koulas conçoit aussi une maison antigravitaire qui tourne le polyèdre bleu obtenu est un des plus et des plus abstraits pardon à la fois par sa matière et sa couleur Loma fait des essais de matière transparente et translucide pour rendre la masse habitable d'analogique la maquette devient homologique ouvrant sur une nouvelle phase de matérialisation plus concrète passant ainsi du problème d'architecture au projet s'éloignant de l'analogie entre modélisation de la matière et structure spatiale de l'édifice on ne creuse pas du polycarbonate ou du verre mais pourquoi pas du béton translucide ces recherches se concrétisent on le sait avec la Casa da Musica conçue dans la foulée modèle et gros œuvres se confondent un solide creusé et vide un solide creusé pardon de vide la modélisation de la matière n'a pas d'échelle mais un édifice n'est pas une maquette c'est une construction d'éléments dont il faut gommer les assemblages pour le rendre monolithique les trous du béton banché sont rebouchés la surface est tramée par leur mise en œuvre biaise traduisant à l'instabilité et contrecarant les joints horizontaux de reprise de coulage quoique les vitrages achèvent le polyèdre les hiérarchies sont internes les vides sont assemblés par un milieu allant de l'auditorium en lumière naturelle aux petites salles entre lumière naturelle et second jour de l'auditorium à la masse en lumière artificielle laiteuse je finis les gestes initiaux du faire dans le rapport élémentaire à la matière ont déjà été explorés par les avant-gardes et la modernité suite à la révolution industrielle ils oscillent entre permanence et résurgence malgré ou à cause des changements de paradigme il est en temps de faire le parallèle avec les bourgnes versements actuels on peut y voir une attitude rétrograde une forme de résistance de rassurance de ressourcement pour affronter un recommencement ou simplement une évolution la maquette en mousse de la Y2K n'est qu'un prétexte pour comprendre les rapports entre gestes matière et maquettes de conception projetée en maquette parce que cette dernière est matérielle dans l'espace réel et emporte les qualités modifie notre rapport au projet la maquette offrant une apparente synthèse plan coupe élévation satisfait notre besoin d'immédiateté engendré par le numérique il n'y a plus de distance tout ce qu'on font la conception avec le processus de fabrication l'édifice avec sa représentation en maquette le rapport sujet-objet est réduit au minimum alors pour enlever des écrans entre nous en fait mon objet projet ou plan n'est plus projeté devant moi j'en perds le fil avec la distance intellectuelle et abstraite de la géométrie ma vision guidant les itérations mon objet processus ou maquette est dans mes mains produit de leurs pensées de leurs gestes je suis dans et hors mon objet la ptique guide ce qui relève plutôt d'une itinération pardon le geste repousse l'emprise séculaire de la vision le faire en maquette repousse le point de vue perspective très prosaïquement pour moi à l'heure de l'espace virtuel sans gravité ni matérialité du digital basé sur des processus je cherche à retrouver les règles de la matière notamment pour enseigner le projet directement en volume maquette physique ou modélisation numérique à des poussettes et poussettes qui n'auraient pas forcément empilé et cassé des cailloux merci donc voilà donc en 1964 Fumi Ikomaki publie un recueil de projets et de textes dans un ouvrage intitulé Investigation in Collective Form à travers cette publication Maki nous fournit deux textes à la fois théoriques et didactiques qui sont ensuite suivis d'une série de projets illustratifs de la troisième catégorie de formes collectives que Maki avance à savoir la forme de groupe les deux autres formes collectives sont respectivement la forme compositionnelle et la mégaforme dans le cadre de cette conférence sur les potentiels de l'archaïque sur la recherche d'un archaïsme qui persiste et résiste au passage du temps nous nous concentrerons sur la forme de groupe qui est selon Maki l'expression d'une forme qui évolue à partir d'un système d'éléments générateurs dans l'espace ces éléments générateurs sont l'expression des usages construisant un système de relations spatiales et d'usages qui peuvent perdurer et se transformer dans le temps sans pour autant en altérer la structure primaire cette réflexion se base sur l'observation de villages traditionnels grecs et soudanais Maki nous précise à leur sujet que la maison est l'élément générateur de la forme du village et vice versa une inété peut y être ajoutée sans changer la structure basique du village cette capacité du système à perdurer à se modifier et selon notre lecture à la fois l'expression d'un archaïsme catégorie inhistorique perdurant dans notre société contemporaine mais également d'une forme ouverte capable de croître et de changer à ce propos Maki s'appuie sur le rapport d'une réunion du Timten de Volker se référant lui-même au Hansen et il nous parle de son intérêt pour une esthétique ouverte capable de répondre aux changements constants de la vie d'ailleurs notons que Maki participera à l'une des rencontres du Timten en 1960 à Bagnoles sur 16 Group Form possède selon Maki une capacité de croissance et de changement apte à perdurer et à résister au passage du temps à s'adapter aux appropriations humaines et aux contingences du moment ceci est rendu possible par un processus de dispersion d'unité ou de rassemblement cette aptitude de la groupe forme à traverser le temps à constituer une manière de concevoir ouverte possédant intrinsèquement un caractère d'indétermination en utilisant des procédures élémentaires incarnées dans l'agglomérat est représentative pour nous d'une figure d'expression relevant de l'archéique dans le champ de l'architecture contemporaine à ce propos une publication de The Japan Architects en 2010 réactualise la question de la collectivité dont le cadre s'articule autour du texte de Mackie tout en intégrant le travail de 14 autres architectes l'enjeu de cette publication était une actualisation des formes collectives mais qu'en est-il exactement de ces caractéristiques de la forme collective cette forme de groupe que Mackie a exploré durant toute sa carrière outre le fait de disperser des unités Mackie nous livre dans le deuxième texte de la parution de 64 un complément sur la formation des formes collectives qui passe par la définition des liens Mackie nous décrit ces liens en des termes physiques afin de nous éclairer sur le caractère opérationnel sur la manière de créer des liens il nous livre cinq catégories de liens qui peuvent être prises séparément ou se combiner qui sont dénémées respectivement comme suit la médiation la définition la répétition l'agencement de séquences fonctionnelles et enfin la sélection ces catégories opératoires nécessitent une définition car elles vont nous permettre de dégager une grille de lecture nous permettant d'identifier certaines interventions architecturales contemporaines telles que de l'expression d'une forme de groupe archaïque la médiation Mackie nous en livre l'explication suivante il s'agit de connecter à l'aide d'éléments intermédiaires ou suggérer des liens à l'aide d'espaces soulignants à la cohésion des masses qui les entourent les éléments se déplacent pour connecter des lieux une toiture uniformisant un ensemble ce sont aussi les canaux d'une ville telle que Amsterdam ou Venise la définition l'acte de définir s'exprime par le fait de circonscrire un terrain ou un mur ou toute autre barrière physique et le distinguer ainsi de ses alentours cette circonscription peut prendre la forme d'un mur d'une foie verroviaire d'un canal Mackie nous précise aussi qu'édifier un mur autour de plusieurs éléments les relie visuellement même s'ils n'ont rien en commun plus tard dans les développements des projets de Mackie cette définition pourra prendre la forme d'un podium qui relie plusieurs bâtiments à l'échelle architecturale cette opération de définition peut s'apparenter aux habitations AK ensemble de logements contenus dans une enceinte périphérique circulaire à leur propos Hermann Hetzberger ajoutera que ces habitations semblent s'apparenter à une démarche structuraliste où nous pouvons continuer de voir une distinction entre une partie contenante relativement structurée telle que Mackie le définissait comme le mur elle est inclusive et une partie est non structurée créée et vraisemblablement prévue pour les circonstances et transformables pour convenir à n'importe quelle nouvelle situation il s'agit des éléments qui sont à l'intérieur du diagramme ici présenté Hertzberger ajoute que cette forme physique d'AK est l'expression d'une open structure qui est obtenue par un processus d'interpolation qui consiste en la définition d'un péremètre défini d'une forme large qui peut ensuite être remplie selon les usages la répétition pour l'architecte japonais il s'agit de relier par l'introduction d'un facteur commun dans chacune des parties éclatées d'un projet ou d'une situation existante ce facteur commun peut être d'ordre formel matériel fonctionnel ou historique cette liaison est aussi définie par la dimension et la forme des espaces intermédiaires entre les éléments répétés l'ensemble donne une forme collective exprimant une texture un grain au sens où Kevin Lynch nous l'a exprimé la répétition exprime également un processus de forme ouverte et un cellularisme dynamique au sens où Sterling l'entendait à savoir la désignation d'une architecture composée de plusieurs éléments répétitifs ou variés l'assemblage des unités s'apparente davantage à la croissance et au changement qu'à la simple addition en se rapprochant conceptuellement des propos de Sterling Mackey place indéniablement la recherche d'une forme de groupe dans un contexte de conception indéterminée et ouverte cette manière de concevoir Herzberger y fait référence en ce processus d'extrapolation multipliant des unités spatiales basiques ces éléments basiques constituent une fois assemblées ce que Mackey appellera plus tard des genetic forms ou des patterns agencés à parcours séquentiel il s'agit dans un parcours de ce type de placer des bâtiments ou des portions de bâtiments à usage multiple qui sont disposés en une séquence d'activités utiles accompagnant un cheminement le long d'un axe désigné comme majeur enfin concevoir ou renforcer un parcours dans le paysage naturel pour qu'il catalyse et oriente les développements à venir l'acte de sélectionner est un acte de liaison qui s'opère par la création d'une unité préalablement au processus de conception par le choix du site le terrain est caractérisé par des éléments remarquables qui conféreront une unité visuelle au projet il peut s'agir d'un site vallonais d'une colline d'une île ces catégories opératoires et la définition de la forme de groupe sont des concepts théoriques qui ont été développés par Mackie pour dégager des principes structurants dans le fait de produire une forme collective à l'échelle de la ville à la fin des années 60 Mackie perçut la limite de l'inatteignable dans le fait de concevoir des projets de grande échelle pour résoudre cette équation l'architecte se propose que dans chaque projet il améliorerait juste une petite partie de la ville définissant ce que Jennifer Taylor nommera second shell group form ou ce que Mackie appellera plus tard micro scale planning cette intervention à une échelle réduite consiste donc à considérer la ville comme une multitude de fragments qu'il faut investir un par un d'ailleurs Mackie emploie ce terme fragment en 1974 nous disant que la ville a été intensément fragmentée au début des années 70 dans le contexte de la remise en question profonde de ces modèles globaux les Smithson écrivent également une série d'articles dans lesquels ils reconsidèrent la notion de collectif et ils proposent un changement de point de vue partant d'une théorie architecturale basée sur la massification pour le plus grand nombre ils proposent de s'orienter vers une fragmentation vers un modèle de diversité augmentée offrant plus de liberté individuelle l'article le plus marquant indiquant cette réorientation est reprise dans The Violent Consumer or Waiting for the Goodies qui a été écrit en 1974 après l'abandon du projet de Robin Hood Gardens ici je vous cite le texte The idea of fragmenting the mass movements compartmenting in free choice is worth trying fragmentation so that the pieces each become the size and man's mind responding to those demands in society that are poured apart at the moment the wish for anonymity or identity the desire for patterns of association or disassociation a turn away from the solution to be universally consumed toward solidation personally made or chosen a return to different quality of life to be enjoyed in Bill Pace ce changement conceptuel dans l'approche du projet ne cherchant plus à massifier mais à penser des structures ouvertes à l'échelle d'un fragment tel qu'amorcé dans les réflexions de Mackie et des Smithson des années 70 nous amène à comprendre la manière dont nous pouvons poser un regard sur l'architecture contemporaine en nous focalisant non plus sur des propositions urbanistiques mais en nous focalisant sur l'idiome architectural avec comme gris de lecture ou comme identification de problématiques le texte de Mackie de 64 dans ce dernier ouvrage Jacques Lucant nous interroge sur la tension vers l'archaïsme et s'il s'agit d'un aboutissement possible d'une démarche phénoménologique selon lui cette démarche fait appel à des procédures élémentaires telles l'empilement auquel nous rajoutons l'agglomérat ou la répétition d'éléments basiques unitaires formant la forme de groupe ces opérations nous amènent à ressentir ce que les architectes Herzog et de Meuron appelaient en parlant du stade de Pékin que Jacques Lucant a montré ce matin un effet spatial d'une immédiateté presque archaïque cet acte consistant à agglomérer des formes contenant le potentiel de former un tout cohérent un pattern une group form et représentative d'une figure d'expression relevant de l'archaïque dans le champ de l'architecture contemporaine et est pour nous emblématique d'une réactivation des figures archétypales d'établissements collectifs humains qu'en est-il du cas de la forme de groupe aujourd'hui voilà le projet de Sana le Kanazawa Museum of Contemporary Art ce musée de forme cylindrique d'un diamètre de 112,5 mètres peut être lu comme une forme collective une forme de groupe définie par une limite créant une sorte d'enclos cette enceinte même si elle est évanescente car réalisée en vert transparent cherchant à assurer une continuité visuelle entre intérieur et extérieur permet d'assurer le même rôle que l'enceinte médiévale ou la voie ferroviaire telle que Mackie l'abordait le périmètre est défini il est circonscrit par un processus de disposition d'une série de volumes basés sur des formes géométriques élémentaires tels le carré et le cercle l'ensemble procure une fragmentation de l'espace intérieur mais pourtant se rassemble dans un tout cohérent la limite extérieure acquiert une valeur de stabilité primaire et les volumes faisant partie d'un système secondaire d'éléments pouvant être interchangés sans pour autant influencer sur le système global génèrent les autres éléments d'interpolation tels que Herzberger les avait amenés concernant le Towada Art Center de Nishizawa le projet ici proposé dispose 16 volumes sur le site tel un dispositif all over s'apparentant à ce que Adria Besson avait nommé une nuée il n'y a pas d'ordre apparent mais pourtant le projet se propose de créer un bâtiment pouvant être expérimenté comme une petite ville comme si les visiteurs voyager de maison indépendante en maison indépendante cette expérience de ville est renforcée par le caractère fragmenté du projet en phase avec le tissu urbain environnant ces éléments dispersés sont reliés par une coursive vitrée assurant donc ce que Maki appelait une médiation au sein du projet il s'agit du lien qui outre le caractère répétitif des matériaux unifie l'intervention de Nishizawa même si elle paraît d'un chaos apparenté dans le plan j'y arrive dans ce projet de sous Fujimoto dans ce projet de maison dans les montagnes situées près de la mer de Seto Ireland près d'Hiroshima Fujimoto se propose de disperser 13 volumes sur le site fortement accidenté ces volumes contiennent respectivement deux unités de logement le parcours généré dans le paysage naturel par une série d'escaliers combine les maisons et les allées d'une manière telle que le paysage urbain avoisinant semble s'étendre de la nature il s'agit bien donc de créer ce que Mackie appelait le parcours séquentiel le parcours séquentiel est augmenté par la question de la répétition puisqu'il s'agit de répéter 13 fois les mêmes éléments en conclusion nous pouvons dire que ces explorations permettent de situer notre propos elles cherchent à identifier des modèles paradigmatiques issus du texte fondateur de l'oeuvre de Mackie les concepts théoriques dégagés nous ont permis de regarder l'idio-marchitectural contemporain à la lecture de ces caractéristiques que nous avons vues dans le texte initial de Mackie nous avons identifié des permanences dans l'acte de conception du projet par l'usage de la répétition dans l'identification d'une permanence du modèle le group form semble être une figure collective de l'archaïque qui persiste aujourd'hui merci et bien publié en 1955 cette maison de Lucas reste encore très souvertie et impossible à catégoriser en examinant la maison de Vore et en reprenant la provocation annoncée dans l'appel article pour théoriser les stratégies de composition et des dissociations en tant que telles j'espère révéler dans ce que suit les manifestations architecturales spécifiques de la division et dans ses moindres mesures de l'archaïque au travail l'archaïque dans un sens très large trois propositions sous temps de l'étude je conjecture premièrement que le projet non construit de camp est caractéristique d'un décalage des paradigmes morphologiques et spatiaux du mouvement moderne je suggère en d'autres termes qu'au moment de sa formulation le projet a fonctionné comme un lancement imprévu d'une sensibilité différente qui est restée non réalisée non théorisée vingt ans plus tard la mort de camp en 74 et qui attend toujours la réanimation je propose d'autre part que chez de Vohrauss un temporement et une stratégie de composition de l'espacement soudande se manifeste par des gestes de division de séparation et raisonne et partage des traits de ce qui pourrait être qualifié d'archaïque obliquement développé ci-dessous je suggère enfin que cette autre stratégie de disposition signale ce qui pourrait être considéré comme un changement radical dans la composition du plan contrairement la distribution axiale des beaux-arts au collage cubiste de fragmentation et la grille affino colonne libre de modernisme cette autre approche pour moi est suffisamment différente pour rester inexploité à ce jour dans les limites de cette brève incursion l'analyse et la démonstration seront nécessairement sommaires mais j'espère ni en moins encadrer les éléments de la question et contribuer ainsi à aborder le thème de la conférence des figures d'expression appelée dans l'appel à contribution qui vise également à compléter modestement la littérature existante sur Kant en développant et en variant les découvertes importantes d'autres personnes notamment celles de David Brownlee David DeLonge Peter Eisenman Kenneth Frampton Romando Gilgola Vincent Scully et d'Alison et Peter Smithson Le thème de référence et de la conclusion est pris en compte au cours de l'étude et sont retournés dans des commentaires finaux où je présente également d'éventuels lits de recherche futurs je bénéficie d'un accès à des documents conservés à la Khan Collection à l'Université de Pennsylvanie et à ce qui suit le document de référence provoqué de ses archives en 1955 quand on a publié des dessins de la maison de bord à travers une page double propagation sont publiés un croquis de l'élévation de bord et un plan de construction de sites diagrammatiques des dessins sont appareillés sur la propagation avec des croquis sur Cannes à la hausse à partir des mêmes années et un co-texte de l'architecte la publication se trouve dans le numéro 3 de Perspecta la revue de Yale School of Architecture qui contient également de la documentation sur le projet de Cannes pour le Saint-Gogg à date à Philadelphie et la galerie d'Arièle à New Haven d'après un interrogatoire de dessins et de textes qui accompagnaient la publication originale de Cannes de la maison de bord un certain nombre de problèmes et de conditions architecturaux sont évidents alors que d'autres problèmes existent trois se détachent la disparition de la ligne une stratégie de séparation favorisant l'informel et une approche singulière de la composition du plan je vais maintenant parler de différents aspects de tout ceci le voir vient après l'époque de Cannes à Rome comme architectur à l'American Academy en 51 après sa rencontre avec l'archéologue méditerranéen Frank Brown la même année après que Cannes a voyagé en Egypte et en Grèce et après le Yale Commission de la galerie d'art de l'université c'est comme le nom Gérgore Méta un départ de ce projet de maison jusqu'à ce moment un certain nombre de traits sont évidents dans le travail des cas des années 1940 et sont remboursés au minimum abandonnés dans les années pour Devor en 1950 les caractéristiques clés du tempérament de l'ambition invisible chez De Gaure comprennent un virage vers l'ombre et la masse distinct d'un désir de transparence un intérêt pour l'isolement par rapport à la simultanéité et une attirance pour les géométries pure sur leur forme libre ensemble signale un décalage par rapport à la ligne comme raccourci pour une sensibilité qui dans cette histoire de l'époque avait dominé la pensée et l'expression de mouvements modernes autrement dit la disparition la disparition de la ligne de la masse de volume géométrique rendue et produisant de la lumière et de l'ombre était déjà en cours pendant le temps de Caen à Rome et son voyage à travers l'Egypte et la Grèce en tant que marque page et l'appui d'un des principes de conception à travers l'oeuvre de Devor nous pouvons prendre la description de Scully des différences entre la manière de dessiner de Le Corbusier et celle de Caen Post-Rome dans une introduction à une collection de dessins de Pente de Corne qu'elle y écrit et je cite déplacé on pourrait dire conduit par la vision de Le Corbusier Caen évoluait vers de minces perspectives linéaires et planaires dans les années 1940 où son architecture était clairement entre les pôles de la discipline géométrique et de l'autre côté l'atténuation physique fin de citation cette ligne amégrie pour prendre Scully au mot elle est déstrayante Caen pendant quelques années attendant un catalyzer pour changer Rome étant un catalyste dans les années 50 ce qu'il est contenu en disant que la ligne analytique mince et impitoyable de Le Corbusier a encore aidé à diriger la main de Caen jusqu'à ce qu'une vision extérieure du monde et une vision intérieure de l'ordre géométrique soit réunie fin de citation Caen allait au-delà de l'atténuation physique du travail intérieur dans et c'est évident par exemple dans les ombres en 1951 l'année du projet de la maison de Devor ainsi que dans les ombres profondes et physiques de l'étude de l'élévation De ces moments les tempéraments de séparation commençons avec les phrases qui accompagnaient la publication de Devor je cite En cherchant la nature de l'espace des maisons ne pourraient-ils pas être séparés l'un de l'autre théoriquement avant de les regrouper séparés théoriquement à une certaine distance l'un de l'autre dans le texte aphoristique de Caen accompagnant la publication de Devor en 1955 il y a un indice une attitude spécifique envers la génération de forme que j'appelle la séparation la stratégie compositionnelle à l'oeuvre de Devor Caen essaie d'éviter une forme prédéterminée fin de citation à la place Caen cherche des unités singulaires architecturales qui maintiennent une forme d'indépendance plutôt qu'une forme totale Caen argumente des signes illogiques formels spatials qui favorisent la séparation des unités les unes par rapport aux autres cet état de rester à une certaine distance peut être temporaire la condition de la plan de tenir pour une période indéterminée avant que les unités s'installent dans une certaine contiguïté aussi timide que cela puisse paraître cette stratégie de séparation ou d'espacement est évidente dans le plan plan de Caen tel qu'il était publié certains universitaires étaient d'ailleurs en faveur de cela les unités de la pièce chacune de 26 pouces d'un côté peuvent donc être lues comme si elles n'étaient pas amarrées et le plan que nous voyons est un état possible dans l'évolution dérivante c'est comme si l'état de développement des formes à laquelle nous assistons était suspendu à un moment donné et que les six pièces carrées pourraient à tout moment commencer à dériver portées par le désir de distance ou d'attraction l'une par rapport à l'autre alignées avec une autre des salles dans une sorte de configuration de clusters on peut ainsi supposer que ces changements sont en réponse peut-être à la topographie et aux arbres existants sous-site ceux-ci semblant gravité autour des piles en plan et en élevation suivant le désir de la distance de camp ou d'espacement comme stratégie pour résister à la forme totale ce diagramme de plan parle avec la clarté exceptionnelle de différents types de relations qui peuvent tous être revendiqués pour délimiter différents genres de divisions lecture de gauche à droite et de haut à bas cinq conditions de plan à pilier ou de pièce à pièce sont évidentes et peuvent être caractérisées comme écarts butés glissements détachements être attirés par ou maintenus ensemble le long d'un troisième élément pour les besoins de cet article ceux-ci peuvent être rassemblés sous la notion générale de la stratégie d'espacement comment cette gamme de relations formelles spatiales pourrait être avoir été maintenue ou modifiée ou ajoutée à Cannes et bien on ne peut faire que des spéculations il n'y a que deux plans partiels existants avec des pièces occupées par l'usage et le mobilier qui suggèrent des configurations possibles au niveau de la pièce unitée mais pas au niveau du groupe donc deux dessins qui font des archives de Cannes en Philadelphie troisième condition l'idée de plan les dessins rendent le concept de Cannes de structure et d'espace architectural basé sur un élément constitutif une pièce délimitée par des piliers carrés et une approche expérimentale de l'espace formel selon une logique d'espacement et de meilleure en plan sous-coupe acceptez cette interprétation quel genre de plan est-ce quelle variation pourrait-on dire pour enfin grâce à quand il y a peu de ressemblances avec les plans binucléaires et approches qui caractérisent le travail des camps avant Rome par exemple les plans binucléaires et c'est également éloigné des plans organisés de façon axiale avec 9 carrés dans une pauvre reproduction qui montre le plan de 9 carrés dans le travail d'Eisenham il a suggéré que les traces de ce plan restent encore dans l'inconscient de devoir et bien il y a l'extension infinie de plan plan libre comme David Brownlee et de long le 6 ligne il s'écarte d'un ordre qui permettrait à une cellule spatiale de s'étendre à une autre dans un ordre cellulaire de l'espace et bien on peut trouver également les Smithson en 74 il y avait un bref texte publié par rapport à la pièce écrite juste avant la mort de Caen ouvrant une autre ligne de considération il est intéressant de noter la résistance de Smithson à classer la maison de colonne de briques de devoir autrement que par opposition ce qu'elle n'était pas ni grange ni temple les Smithson décrivent la maison comme une machine de force qui va tir vers et qui rayonne vers l'extérieur dans un mouvement centrifuge et capture et tire vers l'intérieur dans un mouvement centripède qui travaille sur l'espace de telle forme que le vide semble chargé positivement pour citer Smitten le plus chargé des formes architecturales ce sont celles qui captent leur vide fin de citation observation observation finale je pense qu'il y a trois caractéristiques chez Devor et illustre une architecture de distanciation et d'espacement et avec des caractéristiques ce qu'on pourrait appeler l'archaïque suggérées plus haut en donnant des réponses provisoires aux trois propositions dans mon introduction à l'affirmation que Devor est un autre témoignage des affirmations bien argumentées de l'écart de camp par rapport à l'architecture moderne l'épreuve semble très claire à la proposition que la génération de forme via la division la séparation est à l'oeuvre et est une ambition spécifique pour quand les dessins établissent la foi dans la capacité de réalisation de l'idée enfin le plan et par implication la structure et l'idée de l'espace est à toute l'épreuve résistant encore aux catégorisations simples stylistiques ou esthétiques et tout en support provisoire d'une interprétation de Devor comme signalant ou provoquant un élan d'autres catégories de plans vers un espace concept dont les potentiels sont encore à exploiter comme une forme de conclusion d'autres lignes de recherche pourraient inclure un examen de Devor à travers la lentille de l'informel ou pour faire écho à Jacques Lucan qui parlaient de l'irréguliste le matin il y a Rosalind Cross aussi qui pourrait être assez intéressant et notre étude plus longue devrait également interroger correctement les origines possibles et les implications généalogiques de la version de Cannes à la forme totale c'est intéressant ils voulaient absolument éviter la forme totale un problème généalogique intéressant et pour conclure l'analyse d'Eisman de Devor comme étant un espace architectural espace diachronique requiert d'autres études plus approfondies l'implication de tous les trois les possibilités collatérales pour une compréhension renouvelée des autres projets de milieu du XXe siècle donnent un élan supplémentaire à la poursuite de recherches sur cette question concernant la notion de l'espacement et les lentilles productives de l'archaïque un point que j'espère avoir ouvert aujourd'hui à la poursuite pourной